Images pour la postérité d'une rue que les futures générations ne connaîtront pas. En plein cœur de ville, la rue de Nantes et la place des Aumônes sont en effet au cœur d'un grand projet urbain. Avec l'arrivée du tramway, l'îlot Vinci, comme on l'appelle, laissera place à une esplanade piétonne, pôle multimodal aux abords de la gare, et au milieu, une tour, que la ville veut en accord avec l'environnement patrimonial existant. Là, il faut qu'on soit raisonnable. Donc on a bien dit, on le voit dans le cadre du PLU, ça sera moins de 54 mètres, ça sera un bâtiment beau, épuré, et on le fait véritablement en concertation avec l'architecte des bâtiments de France. Donc ça sera un bâtiment moderne, contemporain, mais ça ne sera pas une tour infernale. Un beau projet, pourtant dans la tourmente. Sur le passage du tramway, l'expropriation des deux hôtels est toujours en suspens. faute d'indemnisation suffisante selon les hôteliers. Et sur la place des aumônes, où la tour doit voir le jour, l'avenir se dessine en point d'interrogation. On sait qu'ils sont en négociation avec des propriétaires de l'îlot, avec tout ça. On a commencé, nous, des négociations, on a déjà eu deux propositions. Une première pas super, une deuxième mieux, mais on attend toujours d'avoir une date et d'avoir un montant pour savoir, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Où, quand, comment, des questions simples, mais pour lesquelles personne n'a vraisemblablement de réponse. Un permis de construire devrait toutefois être déposé d'ici la fin de l'année. Et si l'on reste logique, la nouvelle esplanade et ces nouveaux bâtiments devraient être prêts, ou du moins entamés, pour l'inauguration du tramway en septembre 2013. Mais à l'heure actuelle, cette information reste impossible à confirmer.